Bienvenue chez Loka-Chaine. Aujourd'hui nous allons vous parler du montage des polaires grippes en détail avec toutes ses subtilités. Bonjour, je vais vous présenter le montage de chaînes polaires grippes. Dans le contenu du pack, nous avons bien sûr deux chaînes qui sont équipées tous les deux de deux témoins d'utilisation. Un ici et un ici. Donc, ces chaînes sont constituées de deux parties. Une partie chaîne et une partie avec une griffe. La première chose que l'on va faire, c'est de déclipser la griffe de l'attache en appuyant sur le petit locto comme ceci. Afin de pouvoir la fixer sur un écrou de roue du véhicule. L'avantage, c'est que ces griffes sont multi-opérations. C'est-à-dire qu'elles peuvent se fixer sur l'ensemble des écrous de roue de voiture entre 17 et 23 mm. Il faut savoir que certains constructeurs comme Audi, Peugeot et Volkswagen, il y a des caches en plastique qu'il faut retirer. Pour les cabochons qu'on trouve sur Audi et Volkswagen, vous avez des petits outils qui sont livrés avec pour les retirer. Donc voilà, ici on les attrape comme ça. Chez Volkswagen, c'est une petite pince comme ça. Voilà, ça permet de les extraire ici. Également sur l'écrou de roue, on a forcément aussi quelquefois des écrous anti-vol. À ce moment-là, on mettra la griffe sur un autre écrou. Elle se sert donc tout simplement à l'arrière de la griffe, comme ceci. On vient donc la serrer tout simplement sur un écrou de roue. On peut la serrer donc avec la clalaine qui est fournie dans la sacoche. Voilà, mais également, vous pouvez la serrer avec la clalaine qui est fournie sur l'attache. Comme ceci. Voilà, là elle est bien serrée, ça suffit. Avant d'installer la griffe, assurez-vous que les six morts soient bien répartis de manière symétrique. Ils doivent s'appuyer sur chacun des pans de l'écrou. Maintenant, on va pratiquer à la pose de la chaîne par elle-même. Donc, en ayant retiré bien sûr l'élastique, on va donc déployer la chaîne. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, on va également s'arranger. Donc, vous voyez ici un levier rouge. Donc là, il est en position déverrouillée. On va le positionner vers le haut. Et également, on va s'arranger de pouvoir mettre les deux branches dans un espace au sol comme ceci. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas monter la chaîne, le bras en bas, mais en laissant un intervalle au sol entre les deux. Comme dans cet exemple-là. Là, on va pouvoir poser la chaîne sur la périphérie du pneumatique. Alors, c'est une chaîne en polyuréthane. Donc, il est normal que l'on ait une certaine élasticité. N'utilisez ces chaînes en aucun cas sur l'asphalte et ayez une conduite toute en souplesse. Voilà. Donc, concernant... Voilà. Là, on est parfait. Donc, l'idée, il faut bien positionner les patins de la chaîne sur le flanc du pneumatique, comme c'est le cas ici. Notre levier, on va pouvoir maintenant le reclipser sur la griffe en s'assurant de le positionner au centre de la roue, comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Là, on est presque terminé. Vous avez, deuxième point, une position de réglage de ce levier. Donc, position de réglage, c'est celle-ci. La corde est détendue. Le réglage consiste à tourner la molette dans le sens plus de manière à ce que la corde va se tendre. Vous voyez ? Là, je vais tendre. La corde se tend. Donc, maintenant, je vais pouvoir verrouiller ma chaîne en mettant le disque sur la partie supérieure et en verrouillant comme par le bas. Il ne restera plus qu'à faire un demi-tour de roue pour positionner la partie inférieure qu'on n'a pas pu faire au préalable sur la partie supérieure. Il ne sera pas nécessaire de refaire ce demi-tour de roue par la suite. Cette démarche est nécessaire qu'au premier montage. Voilà. Donc là, je vais faire un demi-tour de roue à mon véhicule. Je vais donc positionner la partie supérieure que je n'ai pas pu chaîner au préalable. Pour ce faire, je vais déverrouiller le levier pour positionner ma chaîne sur la partie supérieure. Voilà. En prenant bien soin de mettre les patins sur l'épaule du pneumatique. Et comme la chaîne se sera mise en place, je vais pouvoir revérifier la tension de ma corde et éventuellement réajuster le réglage. Vous voyez ? Dans le sens plus pour retendre la corde. Voilà. Là, la corde est tendue. Je vais pouvoir reverrouiller mon levier comme ceci. Et là, l'opération est terminée. Ça nous a pris 3 minutes. Dernière petite chose, pensez à vérifier la pression de vos pneus. Bon voyage à vous tous et à très prochainement chez locachène.com Merci. Merci. Merci.